Générique 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 Économie Le Max sur I24 News. Soyez bienvenus au sommaire de cette édition. Il pèse 2 tiers de la population mondiale, 90% du PIB de la planète. Le G20 s'était donné rendez-vous ce week-end en Australie autour d'une question. Comment relancer la croissance mondiale ? Quelles solutions, quels objectifs sont prônés par les ministres des Finances ? C'est le point dans un instant avec Ben Amoyan. Et puis le raz-de-marée attendu a eu lieu. Wall Street est bel et bien devenu le nouveau sésame d'Alibaba le chinois. On reviendra tout à l'heure sur la sensation boursière de la fin de semaine dernière, de la décennie peut-être. 25 milliards de dollars levés. L'histoire ne fait que commencer. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Et pour commencer comme chaque jour notre retour du monde de l'actu économique. On part en Afrique d'abord avec la Sierra Leone qui renoue ce lundi avec une vie normale. Trois jours de confinement avaient été décrétés par les autorités face à la menace Ebola. Il s'agissait de repérer les malades non déclarés et de tenter aussi d'endiguer l'épidémie qui a déjà fait près de 500 morts dans le pays. Les experts s'interrogent toujours sur l'efficacité de la méthode qui risque aussi de déstabiliser un peu plus l'activité économique avec notamment une chute brutale du secteur agricole. D'après la Banque mondiale, le virus pourrait au final faire tomber la croissance nationale de 6,8 à 4,9% cette année. Autre fléau à grande échelle ces derniers temps, les inondations en Inde et au Pakistan avec au moins 400 victimes ces dernières semaines. Elles pourraient coûter au total un peu moins d'un point de PIB à Islamabad. Pour la cinquième année consécutive, les pluies torrentielles de Mousseau ont affecté des millions d'habitants et plombé l'économie. Alors le débat est ouvert aujourd'hui sur l'efficacité des barrages du pays, incapables une fois de plus de contenir les crues, mais aussi de subvenir aux besoins énergétiques. Nous demandons au gouvernement pakistanais de stocker toute l'eau apportée par les désastres naturels et les inondations. Le gouvernement devrait construire de grands barrages sur tous les fleuves pour que cette eau puisse être utilisée. Il y aurait trois avantages à cela. D'abord, cette eau pourrait être utilisée pour l'irrigation. Deuxièmement, pour produire de l'électricité. Et troisièmement, pour nous, les pauvres gens affectés par ces inondations et glissements de terrain pour nous sauver la vie. Une erreur comptable de plus de 400 millions de dollars. Tesco, premier groupe britannique de distribution, troisième au niveau mondial, a annoncé ce matin avoir identifié de sérieuses irrégularités qui ont abouti ces derniers mois à l'augmentation artificielle de ces bénéfices. Un effet combiné de report de coûts et d'anticipation de rentrée commerciale. Et du coup, la prévision de bénéfices semestriels a été surestimée de 400 millions de dollars, soit plus du tiers du résultat du groupe au Royaume-Uni. Le cabinet d'audit Deloitte a été chargé par la direction de mener une enquête indépendante sur ces pratiques. En bref, Siemens a trouvé sa consolation en Amérique. Après son échec sur Alstom, le groupe allemand annonce ce lundi qu'il s'offre le fabricant US de turbines et compresseurs Dresserrand pour 7,6 milliards de dollars. Une offre de 83 dollars l'action, soit une prime de 37% sur les cours de mi-juillet. Siemens entend ainsi gagner sa part du gâteau de l'extraction gazière aux Etats-Unis. En plein essor, on le sait, avec le gaz de schiste. En bref, encore, Wolfgang Schöbel, le ministre allemand des Finances, entamé ce lundi à un voyage de deux jours au Vietnam. Berlin, troisième bailleur de fonds du pays, veut renforcer ses liens avec Hanoi, par l'investissement notamment. L'Allemagne qui compte déjà 200 projets au Vietnam pour plus d'un milliard de dollars. Mercedes, Braun ou Siemens, justement, y sont implantés. Un partenariat indispensable au développement à long terme de ce pays d'Asie du Sud-Est, d'après le ministre vietnamien des Finances. Et puis, un mot de l'exposition Cityscape à Dubaï. La plus grosse foire immobilière de la région s'est ouverte dimanche dans la grande cité Emirati. Trois jours pour discuter de l'avenir d'un secteur pour lequel, eh bien, on craignait il y a quelques mois encore une bulle. Alors, la tendance cette année est à la reprise économique et à l'optimisme prudent pour ce marché. Dans le secteur, nous avons constaté avec satisfaction un nivellement des ventes et des prix dans le secteur résidentiel. Je dis avec satisfaction parce que nous voyons qu'avec la reprise économique, les prix d'achat et les loyers ont augmenté. Depuis août 2012, les chiffres montrent une progression de 56% dans les prix de vente et de 41% pour les loyers. Et nous sommes conscients que ça n'est pas durable sur le long terme. L'Australie accueillait durant tout le week-end les représentants du G20. 19 pays qui pèsent économiquement plus l'Union européenne. Ministres des Finances et gouverneurs de Banque centrale étaient invités à réfléchir sur les leviers aptes à accélérer de 2% la croissance mondiale d'ici 5 ans. Et ils se sont mis d'accord sur un millier de mesures, et notamment des investissements en infrastructures, des réformes financières et fiscales. On regarde d'abord ce qu'il faut retenir de ces entretiens avec Eric Berdugo. C'est avec détermination que les ministres des Finances du G20 se sont réunis ce week-end à Cairns, en Australie. Leur objectif, trouver des solutions pour relancer l'économie mondiale. Alors que les inégalités se creusent entre ces pays et que l'économie européenne reste très fragile, 900 plans de réformes ont été proposés pour doper la croissance mondiale de 2%, soit 2 000 milliards de dollars de richesses supplémentaires d'ici 2018 et des millions de nouveaux emplois à la clé. Alors que l'économie mondiale se redresse, la croissance est inégale et il y a des risques évidents pour l'avenir. Je suis optimiste quant à ce que nous pouvons accomplir si nous travaillons main dans la main. Il est essentiel que nous prenions des mesures solides pour booster la croissance et la création d'emplois. Nous utiliserons tous les leviers possibles, y compris les leviers financiers et monétaires, le cas échéant. Parmi les différentes mesures, le fait de veiller à ce que les grandes banques centrales disposent de réserves plus importantes en cas de crise pour éviter les renflouements d'urgence. En parallèle, le ton se durcit contre la fraude fiscale avec plus de contrôles sur les multinationales implantées dans les paradis fiscaux. Nous pensons que ces actions spécifiques, si elles sont vraiment appliquées, nous permettront d'atteindre les 2% de croissance que nous visons. Malheureusement, la croissance ralentit en général, mais nous cherchons à atteindre ces 2% en 5 ans, ce qui revient mathématiquement à une moyenne de 0,4% par an. Cette réunion était aussi l'occasion de laisser transparaître le malaise qui pèse sur l'économie européenne. La situation précaire de certains pays européens inquiète les Etats-Unis, qui craignent toujours un effet domino. La crainte que j'ai, c'est que si les efforts consentis pour stimuler la demande sont reportés trop longtemps, il y a un risque que les vents contraires deviennent plus forts. Je pense que l'Europe a besoin de stimuler son économie sur le court terme. En même temps, il est clair qu'il y a un besoin de réformes structurelles en Europe, cela pour trouver le bon équilibre. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, voit un bon oeil cet amas d'objectifs, mais rappelle les prévisions du fonds. Une croissance de seulement 1,8% sur 4 ans, soit 1 800 milliards de dollars de richesses supplémentaires. 1,8% et non pas 2. Comme l'espère, le G20 et l'événement a été marqué aussi, on précise, par le lancement en Australie de la marche mondiale pour le climat. Et nous sommes en ligne avec un observateur de cette économie mondiale. Bonjour Ben Amoyal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de portefeuille. Votre avis justement sur ce type de sommet sur le G20 ? Ça fait les gros titres, mais le but de l'opération, ça ressemble beaucoup surtout à des déclarations de bonnes intentions avant tout. Je pense qu'en fait, si vous voulez, dans ce genre de sommet, c'est vrai que ça part toujours d'une bonne intention. Donc on essaye de montrer aux yeux du monde qu'on essaye d'agir pour la croissance, pour la fiscalité, pour tous ces sujets qui sont hyper importants. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi. Il y a de grandes décisions qui ont été prises durant ces sommets. Mais on est dans un tel niveau, je dirais, d'imbroglio au niveau européen, américain, que je ne pense pas qu'il va sortir beaucoup de bonnes choses de ce G20 en termes de décisions. Et finalement, pour la croissance mondiale, on reste d'ailleurs assez proche des prévisions du FMI. Donc il n'y a pas de quoi s'emballer. C'est surtout une opération de communication, comme vous dites. Exactement. Une opération de communication à 100%, orchestrée par Madame Lagarde. Ils ont besoin un peu de communiquer avec tout ce que les politiques ont été bafouées ces derniers temps, en disant qu'ils ne faisaient pas assez pour la croissance. Bon ben voilà, on se réunit, on fait un bon repas ensemble, on fait venir des journalistes et en avant. Alors le rôle justement du G20 aujourd'hui, il se situe où d'après vous ? C'est quoi sa vraie marge de manœuvre face à la crise ? Est-ce que vous pensez que tous ces États avec autant d'intérêts contradictoires sont capables peut-être de se mettre d'accord pour impulser quand même de vraies dynamiques au niveau mondial ? Ou ça reste utopique ? Le gros problème de ces G20, bon en fait, ce n'est pas le problème du G20, c'est le problème en général, c'est que tout le monde essaie de tirer un peu la couverture à soi. Donc on va avoir des États qui auront plutôt intérêt à mettre l'accent sur la croissance et d'autres États qui vont avoir plutôt l'intérêt à mettre l'accent sur la rigueur économique. Donc c'est très difficile de concilier tous ces points de vue. On voit déjà ce qui se passe en Europe. En Europe, c'est déjà très difficile de concilier l'Allemagne et la France sur un sujet qui est la croissance. Donc la question que moi je me pose, c'est comment concilier 20 pays, même s'ils représentent 85% des échanges mondiaux, sur les mêmes sujets. C'est un petit peu la question. Alors justement, on a pu constater une fois de plus ces différences profondes d'approche, même de philosophie économique entre une Amérique qui met tout pour la croissance, y compris en s'endettant, comme le Japon d'ailleurs, et une Europe qui reste dans une logique de rigueur, de réduction, de tentative de réduction de déficit. Ça peut durer encore longtemps, d'après vous ? Il faudrait trouver le juste milieu. Je pense que faire tout sur croissance ou tout sur rigueur, ça ne marchera pas. Je pense que les États-Unis sont déjà bien sortis, je dirais, de l'ornière. Donc il va falloir un peu prendre le modèle. Moi, je ne suis pas pro-américain, mais au niveau de la doctrine et de la logique économique, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer des États-Unis et tendre vers plus de croissance et moins de rigueur. Après, c'est que mon avis. Un mot rapide sur Alibaba, Ben Amoyal, dont on va parler. On l'évoquait avec vous il y a quelques jours. Vous avez été surpris par l'ampleur de ce succès à Wall Street ? Oui, j'étais d'ailleurs sur votre plateau quelques jours avant l'introduction en bourse. On s'attendait entre 30 et 40 % de plus-value, de performance dès l'introduction en bourse. Si vous voulez, c'est assez logique pour ce type de société. Ce qu'il faudra voir, c'est ce qui va se passer après quelques jours. Aujourd'hui, si vous regardez les marchés, Alibaba perd 3-4 %. Ce n'est pas dramatique quand elle en a pris 40. Mais il va falloir jouer sur le long terme. Merci beaucoup, Ben Amoyal, pour toutes ces explications. Merci à vous. Et on en vient donc à Alibaba. On commence à s'habituer au superlatif pour l'ogre chinois du commerce en ligne. En tout cas, mission largement accomplie avec ce record absolu pour une introduction en bourse. Alibaba est parvenu à lever 25 milliards de dollars vendredi pour ses premiers pas à Wall Street. Le groupe pèse aujourd'hui 230 milliards. Jack Ma, son fondateur, est devenu l'homme le plus riche dans son pays. Les détails avec Johanna Citruc. Une arrivée très remarquée. Le 19 septembre, Alibaba a fait ses premiers pas à Wall Street. Une première journée marquée par une ascension à la hauteur de l'euphorie de cette introduction. L'action a bondi de près de 47% pour frôler les 100 dollars avant de clôturer à près de 94 dollars. En tout, le géant chinois du e-commerce a émis 368 millions de titres. Et surtout levé, le montant record de 25 milliards de dollars. La capitalisation boursière est donc estimée à 232 milliards de dollars. Il y a, c'est sûr, une part d'enthousiasme exagéré pour l'action Alibaba en bourse. Mais la vérité, c'est que son potentiel est vraiment très fort et ils ont un modèle que personne n'a réussi à concurrencer. Je pense qu'ils vont continuer à grandir. Avec quelques 280 millions de clients actifs et près de 300 milliards de dollars de ventes sur 12 mois, Alibaba gère plus de transactions que ses deux principaux concurrents, Amazon et eBay réunis. Ils ont vraiment pénétré le marché chinois et ils ont développé une base solide en Chine et dans d'autres marchés asiatiques. Maintenant, ils vont grandir sur d'autres marchés. Ils ont le bras beaucoup plus long qu'Ebay parce qu'ils peuvent servir les Chinois en Chine, mais aussi les Chinois aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Et en plus de gagner de nouveaux clients à l'international, Alibaba va pouvoir augmenter ses ventes en Chine grâce à l'arrivée de la 4G. Des transactions plus rapides, donc plus nombreuses. La Chine est seulement en train de passer à la technologie de haut débit 4G. Beaucoup de gens en Chine ont des appareils mobiles, mais les appareils mobiles à haut débit font tout juste leur apparition sur le marché. Ce qui signifie que plus de temps sera passé en ligne, donc globalement, plus de choses y seront faites. Tout semble donc sourire à ce géant de la distribution en ligne. Seul petit bémol, Alibaba a pour le moment manqué le virage des messageries instantanées mobiles. Un outil que certains de ses concurrents utilisent déjà pour interagir avec leurs consommateurs. On a sans doute une simple question de temps pour Alibaba. Et le Media Watch, c'est tout de suite. On va revenir pour cette revue de presse sur le nom, le nom des Écossais à l'indépendance. Tout s'est joué jeudi dernier. Bonjour Joana Citruc. Bonjour David. Et c'est sans doute une bonne nouvelle finalement pour l'économie britannique. Effectivement, l'Écosse est un atout économique pour le Royaume-Uni. Premièrement, parce que c'est une région qui est riche. Le PIB par habitant dépasse 31 000 euros par an contre un petit peu plus de 26 000 euros par an dans le reste du pays. Et deuxièmement, l'Écosse possède de nombreuses ressources. Le pétrole, notamment 90% de la production d'hydrocarbures du Royaume-Uni se situe dans les eaux territoriales écossaises. Et puis c'est également dans cette région que se trouvent deux industries qui sont particulièrement florissantes. Celle du tourisme avec plus de 15 millions de visiteurs en 2013. Et puis celle du whisky avec pas moins de 96 distilleries. Un secteur stratégique à tous les niveaux. Et puis un article de The Economist, son titre, Piketty Airways, en référence bien sûr au célèbre économiste français. Alors de quoi s'agit-il ? Effectivement, on en a parlé à plusieurs reprises. C'est Thomas Piketty qui défend une thèse, qui dit que les inégalités économiques sont de plus en plus importantes. Les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et l'hebdomadaire britannique, donc The Economist, fait un parallèle entre cette thèse et avec le confort dans les avions. Autrement dit, la première classe et la classe à faire ont tendance à être de plus en plus confortables. Les sièges sont plus larges. Les services sont plus pointus pour que les compagnies aériennes puissent justifier des prix qui soient plus élevés. Et puis au contraire, la classe économique, elle, a tendance à être de moins en moins confortable. Les sièges sont plus petits, ils sont toujours plus serrés, collés les uns aux autres. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les compagnies aériennes demandent aux constructeurs des appareils qui ne sont pas forcément plus grands, mais avec plus de sièges pour pouvoir transporter plus de passagers. L'objectif est donc toujours le même, gagner plus d'argent. Alors ça, c'est un scoop en tous les coups. Merci beaucoup, Johanna Citruc, et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Maghreb vient demain sur I24 News avec, entre autres, le bras de fer entre Paris et Berlin, toujours autour des politiques économiques en Europe. Et l'info continue. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada